Célébrer le 2 novembre dernier la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes était une occasion propice pour l'UNPC section Tanganyika de lancer un message pour rendre hommage à tous les professionnels des médias de la RDC. Le président provincial de cette corporation a également salué l'installation du comité provisoire de l'UNPC au Tanganyika pour lutter contre les menaces et agressions à l'endroit des journalistes. Mesdames et Messieurs, à l'occasion de la journée internationale de la fin de l'impunité contre les crimes commis contre les journalistes, célébrer le 2 novembre de chaque année, je me fais l'obligation, au nom de toute la presse de la province du Tanganyika, membre de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC section du Tanganyika, de rendre un hommage de tristesse à tous les chevaliers de la plume de la République démocratique du Congo en général et ceux de la province du Tanganyika en particulier tombés d'une manière ou d'une autre à cause de ces nobles métiers de journaliste. Selon l'observatoire de l'UNESCO, plus de 1200 journalistes ont été tués entre 2006 et 2020, sans compter nombreux autres cas d'asphyxie et agressions non mortelles de plusieurs rapporteurs en plein exercice de leur fonction. Nos pensées pieuses vont droit vers nos confrères victimes des menaces indignes à Kinshasa lors des marches politiques dernières et ceux de la province du Tanganyika ayant subi des menaces et intimidations lors des turbulences politiques interinstitutionnelles d'avril et mai 2021 et dont les auteurs sont restés impunis. Oui, impunis parce que personne ne s'était amené devant la justice pour se plaindre, mais aussi en tout cas parce que la presse du Tanganyika n'avait ni avocat ni syndicat. C'est pourquoi nous saluons l'installation du comité provisoire de l'UNPC section du Tanganyika que nous avons le plaisir de présider et la rédynamisation des actions des GED en tant des journalistes en danger dans la province du Tanganyika, notamment avec la signature du contrat avec un cabinet d'avocat de la place afin de défendre le droit des journalistes que nous sommes. Par cette occasion, nous remercions l'Assemblée Générale des Nations Unies pour avoir pensé depuis 2013 à réserver à travers sa résolution 68-163 une journée dédiée à la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Nous invitons donc tous nos partenaires, c'est-à-dire ceux qui nous suivent, ceux qui nous lisent et ceux qui nous écoutent, à privilégier la conscience de l'humanité. Tout homme a droit à la vie et les journalistes n'en sont pas épargnés. Nous disons non à l'asphyxie, non aux menaces, non aux intimidations, non aux tueries contre les journalistes à tous les niveaux.